Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je lis dans ses pensées, toujours important d'impliquer la foule dans son match. La foule peut être un gros soutien, un gros support énergétique et émotionnel en catch. Et Kyle Oxon, je ne pense pas que ça doit vraiment le déranger de ne pas avoir la foule de son côté. Bon par contre là ils sont un peu trop près l'un de l'autre. N'oublions pas que le match a commencé et ça part direct des mandales dans la gueule, des coups d'avant-bras. C'est ce que j'avais dit, Nielsen aurait dû rester sur ses gardes, surtout au vu du mépris flagrant du fair play et des règles de Kyle Oxon. Nielsen est sonné, un début de match un peu compliqué pour lui. Et un magnifique tour de hanche en tête, une amenée au sol. Les épaules de Nielsen ne sont pas au sol donc Ambre ne fait pas le tomber. On se relève, belle technique par Kyle Oxon, Nielsen n'est pas en reste. Et un coup de bélier solidement appliqué. Kyle Oxon qui perd peut-être un peu trop de temps. Magnifique leapfrog, saut de grenouille et la planchette japonaise inversée par Nielsen sur Kyle Oxon qui se tord de douleur. Il a mal au bas du dos, on évite les droites, les gauches. On passe derrière, on tombe peut-être un German suplex, non. Nielsen très rapide, on pousse son adversaire dans les cordes. Et le petit paquet, non. On suit avec un magnifique big boot en plein dans la face de son adversaire. Un saut chassé, beaucoup de capacité athlétique chez ces jeunes catchers. Une tentative de tomber très intelligent, d'avoir tenté de capitaliser sur cette offense qui est passée. Nielsen montre qu'il a l'instinct dans le ring, l'instinct de vouloir gagner ce match et d'avancer dans le tournoi ambition. On part peut-être pour un tornado di DT. Non, c'est contré par Kyle Oxon. Et Kyle Oxon sort peut-être intelligemment à l'extérieur du ring pour récupérer. Après toutes ces prises, toutes ces chutes qu'il a déjà encaissées au bout de quelques minutes de match. Parfois, il est intelligent de vouloir casser le rythme. Et peut-être même agacer son adversaire pour que ce dernier fasse une bêtise. Ou baisse sa garde. Et c'est exactement ce que je disais. Nielsen qui lui court après. Il est pressé, il veut en finir. Et ça se retourne contre lui. Il se prend une corde à l'âge en plein dans la gorge. Kyle Oxon semble prendre le contrôle du match. On enchaîne avec des coups en plein visage. C'est légal. Une tentative de tomber. Et un dégagement par Nielsen. Je pense quand même qu'il en faudra plus pour battre l'intouchable. En attendant, l'intouchable se fait toucher de façon, je pense, très douloureuse en pleine poitrine. Avec des coups de pied de la jambe gauche d'ailleurs. Kyle Oxon serait-il gaucher ? C'est très rare en cadre. En général, on a plutôt des droitiers. D'ailleurs, dans la vie en général, on a plus de droitiers que de gauchers. J'avais entendu dire que les gauchers avaient un cerveau différent de celui des droitiers. Genre, c'est comme s'ils avaient une partie du cerveau en plus. En attendant, est-ce que Nielsen va toujours avoir son cerveau en bon état après ce coup de genou sur le côté du visage ? Encore une fois, on tente de gagner. Par contre, Kyle Oxon devrait maintenir la cadence sur son adversaire. Il devrait continuer l'offense, ne pas ralentir comme ça. Il a l'ascendant. C'est maintenant qu'il faut maintenir la pression. Des coups d'épaule solidement appliqués dans l'abdomen de Nielsen. Nielsen semble en danger. Il ne réagit plus trop. Un coup de pied en plein dans les côtes. Je peux vous dire, pour l'avoir pris beaucoup dans ma carrière, que ce genre de coup de pied vous coupe littéralement le souffle. Et sans souffle, sans respiration, c'est très très dur, non seulement de catcher, mais de faire n'importe quoi d'autre. Des échanges de chop à la japonaise. À toi, à moi. Le public bolinois en redemande. Et Nielsen semble prendre l'avantage. Il s'élance dans les cordes. Élan, c'est contré. Un big boot en pleine poitrine. Un coup de genou. C'est évité. Et Lenzy Guiri, en plein dans la face de Kyle Oxon, qui reprend rapidement le dessus. Enchaîne peut-être avec une souplesse. Et non, c'est un neckbreaker. Swinging neckbreaker. On tente de le tomber intelligemment. Dégagement de Nielsen. In extremis. Kyle Oxon commence à montrer de la frustration. Peut-être même qu'il est désespéré. Va-t-il pouvoir remporter ce match face à Nielsen ? L'intouchable. Et encore une atemi solidement appliquée sur la poitrine. Qui commence à être très marquée de Nielsen. Encore une fois, et le pire dans les atemis, ça je peux vous le dire, encore une fois, de vécu, c'est quand elles sont trop basses et qu'on mouchope les tétons. Je sais, ça peut sembler pas très sérieux, mais croyez-moi, ça fait deux fois plus mal que une atemi portée sur le haut des pectoraux, c'est-à-dire sur le muscle. Alors là, par contre, Kyle Oxon semble être autant épuisé, fatigué que Nielsen. Je sais qu'il revient d'une blessure au genou. Peut-être que son cardio n'est pas encore revenu au top niveau. Et intelligemment, il saisit un collier arrière sur Nielsen. Peut-être pour tenter d'affaiblir à la fois son adversaire, mais de récupérer aussi son souffle. Ce n'est pas suffisant pour Nielsen, qui se relève. La prise n'était pas solidement appliquée. Nielsen part dans les cordes, un coup de genou, dans les côtes. Et dans tentative de Neckbreaker, c'est évité par Nielsen, qui saisit Kyle Oxon et qui enchaîne avec... Non, un petit paquet. Un, deux, et non, dégagement. Un avant-bras, un deuxième. Nielsen est en train d'accumuler de l'énergie et de l'élan. Il s'élance dans les cordes. Et magnifique ! Swing, switch blade, swing blade. Allez, c'est un Neckbreaker inversé. À mon époque, ça s'appelait juste un Neckbreaker. Et Nielsen, parti pour le Code Red. Dégagement, dégagement, dégagement. Et oui, dégagement. Kyle Oxon est complètement sonné. C'est Code Red était magnifiquement porté par Nielsen. Voyons ce replay magnifique en plein sur la nuque. Et le match continue. Les deux catcheurs se donnent à faux encore une fois. Une chance pour le titre secret de play signifierait un début de carrière absolument exceptionnel pour ces deux jeunes catcheurs français. Mais le Tornado Didi a encore une fois contré. Et le Swinging RKO ! Magnifique ! Je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu cette prise dans le catch. C'est pour ça que j'adore commenter pour la HCP. J'adore commenter pour TPW Premium. J'adore commenter des matchs des jeunes catcheurs français. Et aux dents longues, je vois des prises que je n'ai jamais vues. Je vois surtout une ardeur et une passion qu'on retrouve très peu dans le business. Et le match continue. Un superbe premier match pour ce Ambition 3 ici sur YouTube. Et TPW Premium s'est contré. Un big boot. Nielsen qui demande le soutien de la foule. Il monte sur la troisième corde. Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Et magnifique ! Le double coup de genou en pleine poitrine. Peut-être devrait-il tenter un tombé. Non, non, non. Il fait signe. C'est l'heure. C'est le moment. C'est l'heure. Va-t-il en faire réussir à placer son Torbeno Didetti ? C'est placé en plein sur la nuque. Kyle Hoxton est sonné. Et c'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Magnifique. 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 Oh oui. Oh oui. Victoire de Nielsen qui bat Kyle Hoxton. Et donc se qualifie pour la suite du tournoi. à Ambition. On revoit les plus grandes actions du match. Franchement, respect total et entier à ces deux catchers qui se sont donnés à fond. Souvent, la jeunesse donne des forces. La jeunesse donne des ailes. Et ce soir, Nielsen a eu des ailes. Et il a eu le temps, surtout, de gagner son match. Vainqueur, Nielsen a Ambition 3. La soirée commence fort. La soirée commence de façon magnifique. Et c'est Tom Larufa qui vous commente ce show qui s'annonce. Oh oui. Oh oui. Belle espèce. Belle preuve de respect par Nielsen envers le public. C'est toujours très important. Parce que le catch sans public, ce n'est pas du tout la même chose. Et j'ai presque, j'ai même envie de dire que le public est totalement acteur à part entière d'un show de catch. Il peut décupler la valeur d'un match, surtout l'ambiance. Susciter l'ambiance provoquée par un show de catch. Ce soir, nous verrons également Car Crash Gonzo. Léo Gonzo contre William Woff dans un Street Fight, un match où tout est permis. Il faut un baston de rue. Je pense que oui, nous voulons un deuxième match, Antonio. Pour ce combat-là, je vais demander aux plus jeunes d'entre vous de ne pas se lever de sa chaise. Puisque ce combat sera un combat de rue. Les règles d'un combat de rue, elles sont simples. Il n'y a pas de règle. Tout est autorisé. Enfin si, une seule règle. Il faut impérativement faire le compte à l'intérieur du ring. Le premier combattant, il nous vient tout droit de la casse automobile. On le surnomme Car Crash Léo Gonzo. Alors mon cher Antonio, si tu veux me mettre au chômage, dis-le tout de suite parce que chaque fois, tu expliques les règles du match. Alors je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais j'ai beaucoup apprécié ta petite. La seule règle, c'est qu'il n'y a aucune règle dans cette vraie bagarre baston de rue. Voilà Léo Car Crash Léo Gonzo qui s'est illustré de façon très peu louable, même littéralement violente en tout début de show. Il n'y a pas qu'il est littéralement rentré dans Amerigo avec sa voiture, avec la complicité de Matteo Navarro. Léo Gonzo, lui aussi catcheur, valeur montante du catch français, qui montre depuis peu un changement radical d'attitude, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentré sur sa carrière et sur son évolution. Il ne ment pas. Un côté sombre de sa personnalité. Léo Gonzo qui clame que l'injustice règne sur le catch français. Il aura ce soir fort à faire. le champion par équipe de la Secret Place avec moi-même, mon partenaire par équipe, la Rampstar du Rigue, William Poe Porte-la-Boo. Et oui, Léo Gonzo aura ce soir fort à faire avec ce poids lourd de la Seine polénoise. Un vrai mastodonte de muscles. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ne me laisse pas rentrer. Ouvre-moi cette putain de porte ! Monsieur William Wolfe, s'il vous plaît. On reste poli. Des enfants, on regarde peut-être. Je vais te cracher, moi ! Je vais te cracher ! Il va cracher, Léo Gonzo. Ça, je n'en doute pas. Avec une marmifique Harley Davidson. William Wolfe. La moitié des champions par équipe HCP arrivent en force, en place. Ici, à Boleyn, à Ambition 3. Et oui, c'est aussi ça le catch français des personnages, des physiques et du charisme. William Wolfe, les muscles de la métal mafia. La foule est chaud-bouillante pour ce vrai poids lourd. qui s'annonce Une chose est sûre, William Wolfe montre un charisme unique. Et voilà, Dadu, Dadu, Bazooka, la mascotte de la métal mafia. Chaque par équipe Secret Place, William Wolfe, Fortunato. Aucun doute que Wolfe est prêt pour ce match qui s'annonce violent et intense. Comme je disais, Néo Gonzo prétend que l'injustice règne sur les catchs français et que les jeunes catcheurs comme lui n'ont pas la chance qu'ils méritent. et il est bien motivé, il est bien déterminé à la saisir si on ne lui la donne pas. Et cela commence ce soir à Ambition 3. Il compte bien. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ? Le match allait commencer mais le thème d'Ambition retentit dans la salle. Le thème de qualité d'ailleurs si je peux me permettre. Oh oui, oh oui, bel esprit. Alors si quelqu'un peut nous expliquer... Ah, Jules L'Auguste, Manager Général HCP arrive, il demande je pense un micro. Quelle annonce va-t-il nous faire ? Joli petit costard de si... Qu'est-ce qu'on a Tu m'as salopé le ambition numéro 2. Tu n'arrêtes pas de m'afficher sur les réseaux et tu commences à avoir une mauvaise attitude envers tous les autres ambitieux. dans ce combat de rue c'est peut-être ton dernier. Si tu le perds, t'es viré. Tu ne mettra plus jamais les pieds à l'archéper. Carrément, carrément. Ok, bah écoutez. Moi, je ne suis pas manager général. Je pense que si Jules L'Auguste prend cette décision c'est totalement justifié. Ça donne même un enjeu, ça donne du piment à ce match qui était déjà très, très épicé. un gros poids maintenant pèse sur les épaules de Léo Donnevo qui, si il perd ce match, sera donc exclu, viré de la HCP. Et c'est parti, on commence direct avec des droites dans la gueule. Ça commence à toi, à moi. On sent que les catchers veulent en découdre. Beaucoup d'animosité. Un solide enfourchement appliqué par le loup de la Metal Mafia. On s'élance dans les cordes et un big splash. Tentative de tomber. J'aime voir ça. Des tentatives de tomber dès le début du match. On voit qu'ils veulent gagner. Descente de la cuisse. Je ne pense pas avoir déjà vu Wolf faire une descente de la cuisse mais en tout cas il les fait très, très bien. Il devrait les faire plus souvent. Ah, non. Intelligemment, Wolf s'est retenu de faire cette descente du coude parce que Léo Gonzo allait léviter. C'était peut-être un peu trop télégraphié des deux côtés mais n'oublions pas c'est une bagarre de rue donc le match peut avoir lieu à l'extérieur du ring mais le tomber doit avoir lieu au centre du ring. Qui dit bagarre de rue j'imagine dit droit d'utiliser des objets. le solide coup d'avant-bras appliqué sur le poitrail de Léo Gonzo qui a bien pris du muscle depuis les 3 ou 4 ans que je le connais. C'est un jeune catcheur de la région lyonnaise très motivé très passionné qui montre un grand potentiel un potentiel qui risque peut-être j'aime pas utiliser ce mot mais peut-être d'être gâché s'il garde cette attitude irrespectueuse des gens qui sont depuis plus longtemps que lui dans l'industrie. Attention quand on est proche du poteau du ring c'est toujours très dangereux d'autant plus que ces poteaux sont en forme carrée donc si on prend l'angle en métal oui aïe aïe est-ce que la tête a tapé c'est toujours très dangereux de rester à proximité de ces poteaux de ring le moindre mauvais coup la moindre mauvaise chute mauvais contact avec le métal dur et froid provoquer un choc et voilà c'est ce que je disais j'espère que l'offre ne s'est pas cassé la main ou en tout cas un os dans la main en un mouvement en un instant en une fraction de seconde le match peut changer totalement de dynamique des coups de coudre plein dans la nuque de William Wolff la foule semble impressionnée par la violence et la rudesse des chocs une belle intensité quand même de Leo Gonzo qu'est-ce qu'il fait ? non 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 Dadu Bazooka je pense sans vouloir faire de jeu de mots tu n'es pas de taille tu n'es pas de taille pour t'impliquer dans ce match non une tentative de coups de pied en plein dans sa tronche a été bloqué par Wolff comme quoi si on s'en prend à Dadu Bazooka ça ne plaît pas au grand méchant loup qui devrait plutôt se concentrer sur son adversaire essayer de prendre le contrôle du match pour de bon alors attendez qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il a ? je vois Leo Gonzo qui a saisi quelque chose qui le cache à la vue de William Wolff qui aurait dû garder les yeux sur son adversaire et c'est un enjoliveur oui un enjoliveur je ne pense pas qu'il soit en métal ça doit être du plastique mais ça ne doit quand même pas faire du bien de se prendre ça dans les homoplates Dadu qui remonte sur le bord du ring encore une fois je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour lui mais pour son pote pour son frère de la métal mafia il est prêt à tout pour lui venir en aide car dans un match de rue une bagarre de rue un street fight oh non 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 alors là par contre mes amis j'aime beaucoup Dadu mais comment il a été projet à l'extérieur du ring je n'aurais pas aimé être à sa place alors c'est un tombé non alors c'est on essaie de faire mal limite de mettre KO son adversaire alors Leo Gonzo a une trace noire sur son torse était-ce la graisse sur l'enjoliveur qu'il s'est étalé sur son torse son torse de soleil alors c'est quoi c'est des venottes c'est une chaîne non oui c'est une chaîne alors bon ça a l'air d'une chaîne de moto oh alors ça a été un coup ça a été une sorte de tentative de fouettage avec cette chaîne tentative tentée intelligemment par Leo Gonzo qui devrait quand même garder son calme alors c'est bien c'est très très bien d'être énervé d'être d'être motivé motivé par la colère et l'agacement mais il faut tout de même pouvoir rester concentré sur son adversaire Et sur le match, pour éviter de laisser, comme c'est le cas actuellement, à William Wolfe de revenir. Leogonzo en contrôle du match, il manipule son adversaire, il le déplace là où il en a besoin, là où il le veut. Quand on voit cette chaîne, il ne doit pas faire du bien. Je pense que William Wolfe va commencer à avoir des marques, en plus des très jolis tatouages qu'il a sur son corps. En un coup de pied, la puissance de William Wolfe, et une manchette qui claque bien. Une deuxième, la douleur se lie sur le visage de Leogonzo. Et c'est un match, un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. L'arbitre, très intelligemment, ne compte pas 5 secondes pour briser la prise, seulement il compte. La tentative de tomber. J'ai mal pour les deux catcheurs, je déteste ce genre de match. Pour moi, le catch, ça doit être des prises de lutte, des coups, si vraiment ça dégénère. Mais là, utiliser des objets, il faut en vouloir, il faut être passionné, il faut être conscient et volontaire pour mettre en jeu son corps, voire sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main ? C'est quoi ? C'est une plaque d'immatriculation, je pense. J'ai vu un reflet métallique. C'est oui, aïe, 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 aïe. Désolé, 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 mais j'ai mal pour William Wolfe. Demain, il va avoir le corps tuméfié, mais non, il revient. On peut voir les marques sur le dos de Wolfe. Et Teogonzo, qui fait connaissance avec la porte du ginaz, d'accord. Il lui a dit « Salut, comment ça va ? » Ils se sont fait la bise. Et non, c'est bloqué, on essaye. Alors, ce reste une table, oui, c'est une table, on voit. On va voir une table se briser dans ce match. Oh là là, non, ça, pareil, les béquilles. Les béquilles sur le bas du dos, non, 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 non. Ça, c'est très, 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 très mauvais pour la longévité de la carrière d'un catcheur. On va avoir eu deux opérations du genou. Je veux vous dire que ces béquilles sont très solides. Ce n'est pas fait pour frapper un autre corps humain avec. Grâce à ces béquilles, William Wolfe a inversé la vapeur dans ce match. Il a repris le contrôle. Un bicycle kick de Leo Gonzo et un DDT solidement appliqué. Va-t-il tenter de tomber, va-t-il tenter de tomber, va-t-il tenter de tomber ? Non, il semble décider, non seulement à en finir, mais plus que ça, à faire souffrir son adversaire. Qu'est-ce qu'il a amené ? Un panneau de, oui, un panneau, c'est ce que j'allais dire. Un panneau de circulation, un panneau, bon. Ce qu'il y a sur le panneau, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que, en tout cas, pour Leo Gonzo, c'est du métal. Et ça va faire mal. Et dans l'estomac. Alors, maintenant, va-t-il appliquer une prise, peut-être un DDT, peut-être une souplesse sur le panneau. Oui, c'était un DDT. Et on a vu le corps de William Wolfe se plier sous l'impact. Par contre, là, Leo, tu ne devrais pas perdre du temps. Tu devrais tenter le tomber. Et j'ai peur que cela te coûte le match. Wolfe est complètement sonné. Ah là 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 là. C'est, malheureusement, des fois, on se laisse subjuguer par ses émotions. Et on oublie de rester concentré, de raisonner et de tenter un tombé. Et voilà, ça permet à Wolfe de revenir. Wolfe qui trouve un second souffle. Desplash dans le coin. Je redis, Wolfe dépasse largement les 100 kilos, peut-être même les 110 kilos. Et le double bélier, double collision. Mais Wolfe beaucoup plus solide sur ses appuis. Reste debout. Leo Gonzo est au sol. C'est ce que je disais. Il aurait dû tenter de gagner ce match après ce DDT sur le panneau. Et magnifique tackle à la mode football américaine. Et William Wolfe est revenu à 100% dans le match. Le soutien de la foule lui donne l'énergie de préparer peut-être un finish. Si ce n'est un finish, une prise qu'il espère sûrement dévastatrice. Il aurait une corde à l'âge. Non, 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 qu'est-ce que c'est ? C'est, qui c'est ? C'est Jaffar Jordan. Jaffar Jordan qui arrive avec une chaise. Et qui s'en prend à William Wolfe. Alors on sait que Jaffar Jordan et Leo Gonzo se sont récemment associés dans un clan qu'ils nomment Injustice. Et Antonio Adamo qui vient aider son coéquipier, son frère dans la Metal Mafia. Et qui débarrasse le plancher de Jaffar Jordan, double J, qui se roule par terre de douleur. Et Antonio Adamo n'en a pas fini. Il ne supporte pas de voir William Wolfe mis en danger comme ça. Et Leo Gonzo suit avec un coup de pied en plein dans la tempe. William Wolfe a l'air sonné. Et autant que le tombé, l'arbitante. Un, deux. Et dégagement. Dégagement in extremis de William Wolfe. Leo Gonzo n'en revient pas. Leo Gonzo veut en finir. Il se ressaisit de ce panneau. Allez Wolfe, on va en finir toi et moi. On va en finir toi et moi. Les mots sont forts. Les pensées n'en sont pas moindres. Et Wolfe contre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite ? Il hésite ? Il hésite ? Non. Une véritable lutte. Et le coup de tête ! Le coup de tête à travers le panneau. Leo Gonzo qui come en transe. Et qui achève littéralement William Wolfe. Et on tente de tomber. Deux. Et trois. Leo Gonzo reste à la HCP. Mais de façon plus importante, Leo Gonzo remporte peut-être un des matchs les plus importants de sa carrière contre le champion par équipe Secret Place. William Wolfe. C'était une guerre. C'était un vrai carnage. Avec des objets de la violence, des chocs rudes et des contacts violents. Et Antonio Adamo qui déclare Leo Gonzo vainqueur de ce match à contre-coeur. Et on le comprend. Après, c'était un match bagarre de rue. L'intervention de Jappard Jordan était non seulement autorisée, mais presque prévisible, j'ai envie de dire. Et Leo Gonzo continue son chemin non seulement de destruction, mais de redressement de la justice, non pas sociale, mais cachesque dans le sud de la France. Et ce soir, non, qu'il s'y fait. Non, 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 non. Allez, stop. Ça suffit. Ça suffit. Dadou Bazooka n'est pas parti de ce match. Et carrément, au lieu de retourner au bestiaire, Leo Gonzo s'en va. Monsieur le directeur. Nous retrouvons Jules Logusque. Comment tu vas ? Ça va ? Et toi ? Bah, écoute, à part les petits aléas des tournois d'ambition, tu vois. Il me manque une personne pour remplacer mes rigots et je n'ai toujours pas trouvé. J'ai une solution. Tu sais, je suis aussi champion FRPW. Ouais, j'en suis fier. Et là-bas, je suis allé, j'ai vu une pépite. J'ai vu l'étoile montante de la FRPW. Et crois-moi, il est ambitieux. Tu veux le voir ? Ah, c'est une clé, ouais. Matt ? Monsieur Logusque. Enchanté. Matt Touchdown. Gagnant du Contest 2024, je dois entendre lui dire que je cherchais des personnes ambitieuses pour ce soir. Des personnes qui n'ont peur de rien ni de personne. Ça tombe bien. Je suis la solution. Et ce soir, je ne serai pas seul. Je serai avec Big Morgan Shade, champion par équipe de la FRPW et champion HCP. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Parce que la victoire n'en aura qu'un seul mot. Touchdown. Oh oui, oh oui, nous découvrons un nouveau ambitieux Matt Touchdown qui prend donc la place d'Amerigo qui, encore une fois, a été incapacité par une attaque lâche de Léo Gonzo et Matteo Navarro. Et en parlant non pas du loup que nous avons vu dans le match précédent mais en parlant du diable littéralement. Nous avons vu un éclair de folie mais aussi de plaisir suite à cette collision en voiture sur Amerigo. Ils auraient pu le blesser très gravement. On me dit que même s'il est incapacité et il ne peut pas catcher ce soir Amerigo va bien tout de même. Il n'a pas de fracture. Et voilà Matteo Navarro lui aussi un jeune catcheur avec beaucoup de potentiel à condition qu'il reste dans le droit chemin mais ça semble mal parti. Matteo Navarro montre une forte confiance en lui voire même allons-y disons-le de l'égo surdimensionné. La foule ne semble pas impressionnée au contraire elle lui montre sa désapprobation non seulement de son comportement mais de son attitude. Alors ce soir il aura porte à faire contre Matt Touchdown et c'est toujours un match de premier tour du tournoi Ambition. Ces deux jeunes catcheurs tout a gagné. Passer le premier tour et peut-être même remporter le tournoi Ambition propulsera leur carrière. Et son adversaire il nous vient de Bordeaux il est le gagnant du contest 2024 de la SRPW l'étoile montante Matt Touchdown ! Et quel charisme d'Antonio Adamo qui si un jour il arrête le catch pourra se reconvertir en présentateur de show OUI 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 magnifique introduction présentation l'étoile montante du catch Matt Touchdown ! Alors là aussi c'est un jeune catcheur qui a fait quelques stages avec moi un grand passé de footballeur américain alors c'est pas difficile à voir et il est accompagné au ring par le champion héritage le champion HCP Big Morgan les catcheurs les plus imposants du circuit francophone Matt Touchdown montre un charisme certain et une connexion avec la foule comme peu de catcheurs de son âge peuvent montrer on voit dans ses yeux l'intensité et le désir de gagner ce soir ce match du tournoi ambition maintenant la question c'est qui de ces deux catcheurs Matteo Navarro ou Matt Touchdown va être le plus ambitieux c'est ce que nous allons voir ce soir à Boleyn OUI OUI Alors c'est bien beau d'être le futur du catch mais pour avoir un futur dans le catch il faut être présent dans le présent OUI OUI c'est Tom Larufa qui vous fait de la philosophie temporelle En attendant je suis sûr qu'on va voir un superbe match entre ces deux catcheurs et franchement c'est franchement un très bon show jusqu'à présent Deux matchs bien intenses que nous avons eus alors est-ce que ce troisième va tenir le rythme ? Réponse tout de suite avec Ambre qui fait sonner la cloche et c'est parti ça commence direct à 300 à l'heure c'est parti on part dans les cordes on évite et un magnifique bras à la volée on en voit rarement un drop kick c'est passé à ça Matteo Navarro sur ses gardes Matt touchdown à l'affût oh non 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 ça par contre ce n'est pas très très légal mais dans le feu de l'action peut-être que l'arbitre a laissé jouer en effet il était dur de juger si c'était intentionnel ce petit coup bas de la part de Matteo Navarro ou pas des fois ça arrive on tente de donner un coup de pied à son adversaire et le pied choppe la corde et la corde rentre en contact avec les parties intimes et ça peut être considéré comme un low blow un coup bas mais en attendant ça continue à l'extérieur du ring alors très peu de catch pour ce début de match c'est plutôt des coups des contacts et on utilise le bord du ring comme une arme mais c'est légal parce que ça fait partie du ring et de l'environnement immédiat du match parce que beaucoup beaucoup de jeunes me demandent est-ce que utiliser le ring peut être considéré comme une disqualification non parce que justement le ring fait partie de l'environnement du match et le bord du ring le poteau le coin les escaliers alors même si ça fait très mal et que bon techniquement c'est un objet un objet étranger comme on dit c'est légal dans un match normal belles actions jusqu'à présent beaucoup de dynamisme de la part de ces deux catcheurs magnifique up and over et l'aigle arrière est en plein dans la face de Matteo Navarro Matt Touchdown lui veut avec le tombé toujours quand même montrer à la foule qu'on est reconnaissant de leur soutien très intelligemment avoir joué avec la foule après la tentative de tomber mais Matteo Navarro en profite pour revenir alors on tente une souplesse très solidement appliquée parfait on relève son adversaire pour une souplesse un brain buster non souplesse avec chute faciale et un coup de pied en plein dans la gueule simple mais efficace un tombé parfait c'est parfait j'aurais fait de même j'aurais peut-être crocheté la jambe mais dans tous les cas Matt Touchdown se dégage et Matteo Navarro suit son adversaire de près il ne le laisse pas respirer et c'est exactement ce qu'il faut faire franchement je le redis le catch français peut être très fier et très confiant dans son futur dans la relève qui arrive tous ces jeunes catcheurs ont de bons instincts de bons automatismes comme on dit ils essaient de gagner le match les positionnements sont bons les chocs et les coups sont solides et parfait par contre Matteo je pense que maintenant il va falloir crocheter la jambe ramener la jambe sur la poitrine de l'adversaire parce que ça rajoute du poids et donc ça lui demande encore plus d'énergie pour faire un dégagement et décoller au moins une de ses épaules du sol du ring et non c'est évité on revient avec un indiguri en plein dans la face et Matt Touchdown en plus très agile en plus d'être un bon petit physique et crossbody superbe de la deuxième corde 1 2 et parfois il n'y a pas besoin de faire compliqué une prise basique comme le crossbody mais bien appliqué peut vous faire frôler la victoire comme ça a été le cas pour Matt Touchdown Matt Touchdown sans le support de la foule c'est super il utilise toute cette énergie on part et non c'est suivi par Matteo Navarro qui le choppe dans la nuque toujours un endroit très dangereux pour un catcheur on part peut-être pour une belly to back non un torture rack ouais torture rack exactement c'était la prise de finition de Lex Luger qui fait très très mal au dos et alors là un avant-bras un coup de coude à la base du coup là encore c'est très dangereux parce que le coup du lapin n'est jamais loin regardez ouille c'était plus dans les homoplates qu'à la base du coup Dieu merci pour aussi bien la santé la carrière mais surtout bien évidemment le coup de Matt touchdown le coup du lapin c'est jamais agréable notamment dans un match de catch un body slam un enfourchement solidement appliqué Matteo part dans les cordes et les cendres de la cuisse à l'image de William Wolff qui a perdu son match contre Léo Gonzo alors Matteo Navarro étant très proche de Léo car crash Gonzo serait-ce une insulte envers William Wolff de lui montrer et je peux faire moi aussi des descentes de la cuisse et presque même mieux que toi et Matt touchdown revient avec des coups de bélier volant un peu à la façon football américain et magnifique demi Dragon suplex German suplex Matteo Navarro est sonné dans le coin et on suit avec quoi ? un spinebuster ? non on ramène dans l'entrecoin on se lance dans les cordes et le coup d'avant-bras à la volée Matteo Navarro est sonné et là on crochette la jambe dégagement in extremis de Matteo Navarro quel superbe match par ces deux jeunes catcheurs qui commencent à montrer de l'épuisement et la phrase simplement de rendu classique par Christophe Ajus et Philippe Chérault et que nous avons entendu tant de fois à Lyon à Backlash au show de la WWE et que l'on entend maintenant sur tous les shows indépendants simplement deux à chaque dégagement et non c'est tenté et le coup de pied en plein sur l'arête du nez de Matt Touchdown qui est sonné tentative de tomber dégagement là aussi alors je ne sais pas comment il a fait il a l'air complètement sonné il a le regard vitreux et Matteo Navarro qui a peut-être entendu mes conseils qui a accroché la jambe mais ça n'a pas été suffisant pour remporter ce match l'arbitre Ambre est très attentif Big Morgan également il surveille qu'il n'y ait pas d'intervention dans ce match il veut s'assurer que son poulain peut-être Matt Touchdown est une chance une chance équitable de gagner ce match on évite beaucoup d'évitements c'est comme si les 4 sursnisés dans leur pensée et ce springboard neck cutter pour ne pas dire Cody cutter par Matt Touchdown et dégagement de Matteo Navarro Matt Touchdown non ne perds pas ne perds pas patience reste concentré super d'avoir la foule avec toi mais reste concentré ne t'énerve pas ne perds pas le contrôle de tes émotions Navarro est sonné il ne sait littéralement plus où il est Matt se repositionne il va charger son adversaire et non le coup de pied en plein dans la poitrine c'est évité la corde à linge le coup de coude on part dans les cordes et c'est un spire une lance un plaquage de rugby de football américain de et Matt Touchdown avance dans le tournoi ambition oulalalalalalalala cela ne va pas plaire au clan injustice Matteo Navarro qui a peut-être voulu éviter d'avoir de trop gros ennuis en attaquant Amerigo en début d'après-midi il n'aurait peut-être pas dû le faire parce que son adversaire remplaçant Matt Touchdown le bat dans un match qui était quand même exceptionnel je vous le redis le catch français a de magnifiques années qui arrivent quand on voit de jeunes catcheurs qui ont chacun je pense moins de 3 ans d'expérience chacun et qui nous montrent un niveau une intensité des physiques également qui ne demandent qu'à s'améliorer je peux vous dire que ce soir le public Bollénois pour Ambition 3 a de la chance d'assister à un show de cette qualité et vous mes amis pensez-vous avoir de la chance d'avoir Tom Larufa qui commente pour la chaîne YouTube HCP et pour TPW Premium Ambition 3 continue nous revoyons le tournoi HCP pour je vous en parlais c'était en 2021 pour la mise en jeu du titre Secret Place alors la Secret Place c'est ce bar où il y a des concerts de métal et de rock qui avait accueilli plusieurs fois la HCP pour des matchs incroyables avec une ambiance de fou et Marek le nuclear warrior le guerrier nucléaire avait participé dans ce tournoi inaugural pour le titre Secret Place il n'avait pas gagné le tournoi mais finalement il a mis ses mains sur le titre et ce soir il le met en jeu face à Jefferson Jefferson qui l'avait battu dans le tournoi inaugural pour le titre Secret Place maintenant direction Antonio Adamo présentateur violé il n'est pas pour le tournoi Ambition par contre il est pour le titre de la Secret Place le premier combattant 1m72 80kg un technicien spécialiste de la lune gréco-romaine Jefferson comme l'a dit mon cher Antonio Adamo qui s'est entraîné dans la même école que moi au Canada chez Lance Storm je pense pas que c'est là-bas qu'il a appris à présenter aussi bien ou à s'habiller aussi bien je pense qu'il a appris son goût pour la mode auprès de Sylvester Lefort qui est un très bon ami à moi mais comme il l'a dit Jefferson un bon petit lutteur gréco-romain lutte libre la lutte c'est sa spécialité anciennement le bras droit de Louis Napoléon pareil un catcheur que je connais très très bien anciennement Miseria sur les shows WS une grande fédération française avec beaucoup d'histoire et avec qui j'ai eu de très nombreux matchs aussi bien sous son alter ego Miseria mais également sous Napoléon et Jefferson formé à la TPW la Tigers Pro Wrestling qui affronte son adversaire son adversaire alors j'espère quand même pour Marek qu'il nous vient en effet de Tchernobyl mais qu'il est apparu qu'il est né à Tchernobyl après l'accident nucléaire qui a eu lieu si je ne dis pas de bêtises dans les années 80 parce que j'étais enfant quand ça s'est passé alors pareil je peux témoigner comme on le voit à l'écran que Marek est un catcheur solide un catcheur qui fait mal je l'ai affronté plusieurs fois aussi bien à la HTP et qu'à la TPW et chaque fois c'était un vrai challenge d'où je suis ressorti avec des marques des fois avec la victoire des fois avec une défaite et cela montre que Marek mérite le titre Secret Place qui mérite les applaudissements de la foule alors j'espère quand même qu'il y a un compteur Jégère à proximité du ring parce que si le guerrier nucléaire nous vient en effet de Tchernobyl il ne faudrait pas qu'il ramène avec lui un taux de radioactivité trop élevé je suis bien heureux de commenter à distance bien évidemment une petite note d'humour ne fait jamais de mal je pense qu'on va voir un match je l'espère en tout cas technique on peut toujours compter sur Jefferson pour montrer de magnifiques techniques de lutte et Marek également n'est pas déméritant au niveau de la technique du catch il montre fièrement son titre Secret Place j'aime voir ça une poignée de main espérons que nous allons voir un match réglo parce que jusqu'à présent il y a eu beaucoup de violence très peu de catch technique beaucoup de mandales en pleine gueule j'aimerais sincèrement voir de belles prises de lutte dans ce match alors est-ce que nos deux catcheurs là ce ne sont pas vraiment des espoirs chacun une très belle expérience très belle carrière d'ailleurs Marek avait catché à la nuit du catch à Nice on avait fait deux éditions de la nuit du catch à Nice donc vous pouvez retrouver le descendant Night of Wrestling sur TPW Premium le titre est en jeu et c'est pour moi un grand plaisir de commenter ce match et de le commenter pour vous sur Youtube et sur TPW Premium alors c'était ce serrage de main j'adore oh oui oh oui bel esprit très très bel esprit comme en lutte on se tape toujours dans la main avant de commencer le match prise de contact dans les cordes c'est cassé réglo très très bien oh oui oh oui bel esprit je sens que ce match va être très agréable à regarder non pas que le reste du show laisse à désirer pas du tout mais parfois c'est bien de voir de la technique tout de suite Jefferson qui s'amuse avec Marek beaucoup plus rapide ah bah non c'est contré Jefferson en position de difficulté n'oublions pas en lutte l'instinct du lutteur empêche de garder les épaules au sol on saisit la tête de Marek on la mène au sol très belle technique de lutte on voit que Jefferson a été formé en France à la française parce qu'il fait son collier de tête à droite c'est parti le croque en jambe on la mène au sol Marek lui semble un peu dépassé quand même par ses enchaînements assez rapides tentative de contre par Marek on suit on saisit la tête non on reste sur la jambe c'est pour ça c'est pour ça que à l'image de la déclaration de Kyle Lockstone au début du show le catch c'est comme un jeu d'échecs et c'est ça que j'adore dans la lutte et dans les passages de lutte en catch c'est que c'est un véritable échange technique et mental alors je t'attaque la jambe non je contre je vais sur le bras bah écoute vu que tu m'attaques le bras je vais sur la tête c'est donc une partie d'échecs physique et technique et c'est ce qu'on voit ici depuis maintenant plusieurs minutes contrôle du bras par Differson qui tente non pas un bras jambe mais une sorte de bras à la volée avec il s'est aidé de la tête encore une fois l'importance de travailler son cou et de travailler le pont à la lutte parce que ça donne toute la puissance dans la chaîne des cervicales et de la colonne vertébrale pour balancer tout ce qui est souplesse et prise notamment enfourchement magnifique projection de Marek et qui en a marre allez une bonne droite dans la gueule ça fait du bien c'est légal alors espérons quand même que ça ne va pas faire dégénérer le combat on va continuer à avoir de la lutte et bah non c'est une atémie alors maintenant Marek je pense a compris qu'il ne pouvait pas dépasser en technique Jefferson et que comme il veut conserver son titre secret place qu'ils n'oublions pas et le tri la somme finale du tournoi ambition pour les ambitieux ça serait quand même vachement intéressant de voir le titre secret play changer de main ce soir ça n'empêchera pas le gagnant du tournoi ambition d'avoir sa chance pour le titre mais il devrait donc peut-être affronter Jefferson si jamais Marek perd le titre ce soir c'est bien ce que je disais on en a fini avec la lutte maintenant c'est des mandales et Jefferson n'est pas en reste alors par contre il a l'air de s'être fait mal à la main sur l'atémie peut-être pour ça qu'il reste sur la lutte mais Marek plus imposant n'oublions pas 95 kilos de muscles nous le voyons dans ses stories Instagram il est un grand fan de bodybuilding une de ses idoles il me disait c'était Ronnie Coleman il avait littéralement dit qu'il était vert de jalousie quand il avait vu une photo que j'avais prise avec Ronnie Coleman au Kuwait lors d'une tournée on avait fait deux shows de catch lors d'une exposition d'un festival de bodybuilding où Ronnie Coleman était invité Marek vraisemblablement grâce à toutes ses heures passées en salle de muscu domine niveau puissance Jefferson qui a l'air maintenant dépassé alors c'est mal parti pour Jefferson pour devenir champion secret place c'est magnifique prise de soumission portée par Marek on coince le bras on applique de la pression sur le trapèze Jefferson arrive quand même à se relever non justement il me fait mentir on le ramène au sol très très bel esprit Marek en contrôle Marek nous montre pourquoi il est champion secret place et Jefferson est obligé d'en venir à des coups dans l'abdomen pour se dégager on part dans les cordes on prend de l'élan c'est évité et un bras à la volée super on revient à de la lutte autant se concentrer sur ses points forts deux bras à la volée magnifiquement portés et non un coup de pied en plein dans le bras retour du travail du bras très intelligemment par Marek non c'est contré une souplesse belly to belly souplesse souplesse ventrale et Jefferson au bout de ses efforts qui a tenté un tombé littéralement de façon désespérée Marek a encaissé Marek semble en difficulté il se tient il se tient quoi c'est pas vraiment le bas du dos c'est la sangle abdominale une blessure une déchirure Jefferson sent la détresse de son adversaire c'est lui maintenant qui domine finit la lutte je vais te rendre tout ce que tu m'as fait subir double coup d'avant bras sur les homoplates et alors là par contre là on veut le faire souffrir alors là c'est non pas la prise du pretzel mais presque c'est Marek je vais te montrer je vais te plier non pas en 4 mais peut-être en 5 tu as beau être le guerrier nucléaire ce soir tu es ma chose et je vais te faire abandonner si j'arrive à garder la prise mais non Marek se dégage et on tente de tomber parfait magnifique c'était magnifiquement tenté par Jefferson encore une fois quand on est un catcheur technique il y a toujours un moyen de tenter de gagner le match soit par soumission soit par tomber c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la technique savoir cogner c'est important mais voilà un beau croc en jambe on revient j'aime beaucoup le style de Jefferson parce que malgré toutes les offenses physiques toute la violence c'est les coups que lui met Marek Jefferson ne craque pas il reste concentré sur son style de catch et ramène toujours Marek au sol reprend toujours l'avantage grâce à une prise technique on a vu la souplesse du dos parce que je le redis un lutteur se doit d'avoir un magnifique ponté et Marek semble en difficulté il se tient le genou pourtant le public semble préférer Marek dans ce match ah très joli alors ça c'est pas une prise de lutte mais par contre ne perds pas ton temps ne perds pas ton temps voilà s'il te plaît tente le tomber direct crochette la jambe ça sera encore mieux et non dégagement de Marek encore une fois un match se joue parfois à quelques millième de seconde Jefferson aurait peut-être dû tenter le tomber tout de suite d'avoir crocheté la jambe et on repasse sur une prise du sommeil on dirait en tout cas une prise de soumission un coulier arrière sur le champion Secret Place qui semble quand même en difficulté son titre est en jeu on voit la puissance du guerrier nucléaire guerrier nucléaire Muscu est-ce que est-ce que notre champion Secret Place Marek serait aidé dans ses performances aussi bien à la salle de Muscu mais dans le ring par les effets de la radioactivité sur son corps est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de dopage je vous pose la question mes amis n'hésitez pas à commenter à donner votre avis sur Youtube ou d'interagir avec le compte TPW le compte HCP si vous regardez sur TPW Premium ou même de venir de venir me le dire sur mes réseaux sociaux Tom Larufa en attendant magnifique en attendant plutôt que d'écouter mes extravagances Marek Marek une troisième une troisième une quatrième je ne vais pas toutes les compter non on le projette dans les cordes c'est contré par Jefferson et magnifique manchette à l'européenne à la volée une deuxième c'est superbe c'est très technique c'est bien placé c'est athlétique et Jefferson encore une fois dans le désespoir tente une droite qui est évitée et une magnifique powerbomb modifiée et dégagement de Jefferson les deux catchers donnent tout dans ce match on revoit boum la tête il a tapé la tête j'ai l'impression que Jefferson a tapé la tête on a vu le coup qui a rebondi alors je pense que l'arbitre a quand même vérifié qu'il était toujours conscient oui c'est bon il ouvre les yeux il bouge Jefferson est toujours dans le match et là Marek veut en finir en effet quand les prises régulières les prises au niveau du sol du ring ne marchent plus on commence à prendre plus de risques on monte sur la troisième corde Jefferson l'a vu venir il se projette c'est émité et là c'est contré une magnifique double rounder hook souplesse avec les deux bras crochés derrière le dos dégagement du champion secret place toujours en titre son titre est toujours autour de ses hanches pour l'instant alors que va faire Jefferson il part dans les cordes ce reste une vederband non c'est un moonsault de la deuxième corde magnifiquement tenté mais raté et Marek arrive avec un coup pied explosif comme du C4 en plein dans le visage de Jefferson qui arrive de façon surhumaine à se dégager alors a-t-il été lui aussi contaminé par la radioactivité de Marek je vous pose la question n'oubliez pas de participer pour dire ce que vous en pensez en attendant l'arbitre est très attentif il surveille ce match et Marek veut en finir il saisit Jefferson pour alors est-ce que ça va être un reverse dignity une souplesse inversée et non c'est contré Jefferson passe dans son dos non un bras à la volée sur le côté par Marek alors les deux catchers ont l'air vraiment à bout de souffle ils bougent lentement mais on peut les comprendre après un match aussi intense et aussi violent non super kick contré et une balillette non une béquille en plein dans la jambe qui amène Marek au sol et un magnifique super kick en plein dans le visage Jefferson je pense que tu devrais tenter le tomber mais il va tenter le tout pour le tout il va tenter je pense au Mounsolt là encore de la deuxième corde Mounsolt qui passe in extremis il connecte avec les bras et le visage et dégagement heureusement pour Marek que Jefferson n'ait pas atterri avec son buste sur ce Mounsolt c'est très dur de contrôler la rotation sur un Mounsolt c'est très dur de contrôler la cible tout simplement l'endroit où on va atterrir je pense très sincèrement que si Jefferson avait appliqué ce Mounsolt de façon parfaite Marek aurait perdu son titre et nous aurions eu un nouveau champion Secret Place tentative de German Suplex de souplesse à l'allemande sur Marek on pousse dans le coin et Marek se projette avec un magnifique Cody Cutter le deuxième de la soirée serait-ce le thème d'Ambition 3 un Springboard Neck Cutter plutôt que de tenter le tomber Marek veut en finir c'est parti il va peut-être pour sa prise de finition est magnifiquement porté sur Jefferson c'est fini je pense que Marek conserve son titre 1, 2 et 3 c'était une formalité se tomber après la prise de finition de Marek le guerrier nucléaire et Antonio Adamo guest speaker de la soirée l'annonce pour le public présent toujours champion de la Secret Place Marek alors champion de la Secret Place peut-être mais ce n'est un secret pour personne que la personne qui découronnera la personne qui détrônera le guerrier nucléaire Marek aura fort à faire Marek ne se cache pas il est champion Secret Place et il compte bien le rester encore peut-être de nombreuses années mais je pense de façon certaine de nombreuses oh oui oh oui Ambition 3 continue quel chaud quel chaud mes amis et nous allons maintenant assister au main event un main event magnifique pour le public de la Heritage Catch professionnelle qui offre toujours des spectacles absolument exceptionnels attendez Marek veut s'adresser au public il a soutenu tout au long de son match que va-t-il nous dire va-t-il nous dire que la radioactivité a baissé en tout cas l'ambiance est là bravo bravo en effet c'était un match superbe très technique c'est très rare de voir ça surtout chez les jeunes aujourd'hui dans le catch on préfère favoriser les prises spectaculaires plutôt que la lutte donc bel esprit comme vous le savez sûrement le 6 juillet prochain ce sera la 11ème épisode de Heritage ici Madame Molet Heritage le chauffard de la HCP il faut bosser le cardio c'est bien beau de faire de la muscu des grands combattants comme le champion de la TNA Mousse et oui de gros choix en préparation par la HCP de la HCP mon pote mon frère Louis Van Gaalche les champions par équipe Metal Mafia et j'ai oublié l'ancien champion de la ECW Tony Brilleur et oui le catch français se développe et la HCP n'est pas en reste des promotions motivées des promotions qui travaillent dur pour offrir le meilleur au public français c'est le champion le champion de la TNA de la TNA qui défend à son titre face à la rockstar du ring Antonio Adamo c'est là un gros match mais si je vous parle c'est parce que moi aussi j'ai quelques choses à vous annoncer il y a quelques mois un catcheur ici à la HCP a gagné le droit d'avoir un match de championnat pour celui de la Secret Place Marek va nous dire qui est ce catcheur le public de la HCP toujours de qualité c'est ça c'est le prodigieux Lucas Ménil lui et moi on a des choses à régler ça fait des années et des années qu'on se bat partout en France est-ce que le match est officiel Lucas je sais que tu m'écoutes pour la vérité cette fois-ci c'est le champion qui décrive le challenger alors voilà si tu l'acceptes et bien tu sais quoi j'en ai rien à foutre si tu l'acceptes ou pas moi je serai sur le ring le 6 juillet à héritage numéro 11 le défi est lancé est-ce que le prodigieux Lucas Ménil va accepter alors en effet ces deux catcheurs ont une très très grosse histoire et pour moi personnellement je n'oublierai jamais qu'ils avaient d'ailleurs fait équipe à Nice à la nuit du catch ce ne sont plus des jeunes catcheurs à l'époque ils étaient jeunes catcheurs à Nice c'était en 2019 si je ne dis pas de bêtises ou peut-être même en 2018 je ne sais plus mais dans tous les cas maintenant ce sont deux catcheurs confirmés sur le circuit français et en parlant de catcheurs confirmés nous voyons Salem dit afro-wrestler le catcheur afro qui se prépare pour son main event ça va ? c'est toi tu viens de moi ? euh c'est ça écoute je voulais te dire par rapport à la dernière fois d'avoir sauvé contre The World et tout ça c'est juste une chose si tu as besoin de l'aide n'importe quoi je suis là on se voit 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 Milsen qui vient affirmer à Salem qu'il sera là pour l'aider en cas de pépin contre The World The World qui est ce clan ce groupe de catcheurs qui se sont fixés pour mission de sauver le catch français contre tous les pêcheurs qui ne respectent pas ce sport et là nous revoyons donc Salem qui était venu prêter main forte à Nilsen qui se faisait attaquer et ce match entre Salem et Lucas Menil un match exceptionnel plein de prises de risques et de prises incroyables et un dénouement qui avait vu Salem battre Lucas Menil mais en payer le prix aux mains de The World et une sorte d'alliance s'était formée entre Nilsen et Salem cela annonce du gros pour ce soir dans le main event Saito contre Salem c'est le main event d'Ambition 3 et c'est maintenant OUI 3 OUI c'est le monde c'est le monde c'est le monde mesdames et messieurs j'espère vous êtes encore là j'espère que vous avez encore de l'énergie pour le MAILEMENT le combat principal de la soirée le premier combattant en provenance d'Overmiliers 93 il est là pour briser le platon de mer il est l'afro-wrestler Salem alors je ne le redirai jamais assez Antonio j'ai presque envie de dire arrête le catch mets-toi à la présentation non bien sûr je plaisante mais tu as le look je vous dirai tu as le look coco et cette présentation pour Salem l'afro-wrestler le catcheur afro qui revendique ses origines africaines avec fierté et il a bien raison car c'est un catcheur très talentueux qui maintenant je dis bien maintenant montre un des meilleurs physiques de France pourquoi je dis maintenant parce que c'est un catcheur que je connais depuis maintenant presque 8 ans il était venu assister à un stage de catch que j'avais coaché à Paris en région parisienne en 2016 quand j'étais encore sous contrat avec la TNA Impact Wrestling à l'époque j'avais déjà vu en lui une grande passion un grand potentiel mais c'était un jeune je crois même qu'il avait moins de 18 ans mais il montrait déjà un gros potentiel mais il était loin il était loin d'avoir le physique qu'il nous montre actuellement des heures et des heures passées en salle de muscu et dans le ring en ont fait un des catcheurs au potentiel le plus explosif de toute la France voire même de toute l'Europe il nous vient d'Arnesty il est le leader de l'équipe The World il s'autopenglaie le sauveur Saito et avec cette voix de rockstar Antonio Adamo présente l'adversaire de Salem ce soir le sauveur du catch français alors Saito est un catcheur mystérieux mais très dangereux également très dangereux il reste toujours dans son coin dans les bestiaires d'ailleurs il n'est pas rare de le chercher et de le trouver enfermé soit dans un placard soit dans un sous-sol il veut être seul ou entouré de ses frères de ses frères initiés de The World et nous le voyons ici j'ai l'impression qu'il glisse de plus en plus alors je ne vais pas dire dans la démence en tant que commentateur j'essaie tant soit peu de rester objectif mais en tout cas si je devais l'affronter je serais assez inquiet parce que pour avoir vu son évolution depuis ses débuts à la HCP la fédération qui lui a donné sa chance pour monter sur le ring il suit un chemin un chemin obscur si nous étions dans Star Wars je dirais qu'il est passé du côté obscur de la force mais cela a décuplé son potentiel et l'a transformé en véritable non seulement menace mais référence pour le catch du sud de la France et ce soir il a tout approuvé contre Salem une victoire pour Saito renforcerait sa position en tant que leader de The World le match commence à 300 à l'heure de l'action c'est le thème de ce soir à ambition et Saito qui rampe hors du ring parce que le début de match n'a pas été à son goût et Salem qui est motivé et non tentative de plongeon évité avec cet oeil blanc alors est-ce que c'est de la cataracte est-ce que c'est une lentille on ne sait pas trop mais dans tous les cas ça ne doit pas être agréable de retrouver le visage de Saito juste en face de lui Saito goûte à son propre traitement son propre médicament avec Salem qui rentre dans sa tête espérons qu'il ne rentre pas ailleurs mais dans tous les cas c'est un match littéralement en miroir que nous assistons auquel nous assistons les catchers se lisent littéralement dans les pensées un brise-nuc sur la troisième corde et Salem qui est chaud qui est bouillant et la foule le lui montre magnifique alors c'était une sorte de rolling swanton mais il descend du foot également allez on le fait abandonner et ben non c'est un roll-up non on se dégage un super kick alors suivi d'un genou dans la base du cou dans la pomme d'Adam et l'avant-bras sur la nuque de Salem encore une fois c'est très dangereux la nuque est un endroit très fragile et beaucoup d'accidents peuvent arriver Ambre très intelligemment vérifie que Salem est toujours conscient qu'il veut toujours continuer son match non ça par contre même si c'est légal c'est très 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 dangereux un coup de pied en pleine dans les cervicales si j'étais l'arbitre je mettrais quand même un avertissement verbal à Saito qui s'en foutrait littéralement je pense de toute façon quand on a cette tronche et ce look je pense qu'on se fout des règles on se fout de la bienséance et une chose dont on ne se fout pas c'est faire mal à son adversaire et c'est ce que Saito fait très très bien à Salem ce soir on voit l'autorité sur le visage d'Ambre pareil c'est une jeune arbitre qui s'améliore au fil des shows voilà pourquoi non seulement la HCP mais également la TPW et plein d'autres fédérations du sud de la France ont un rôle très important à jouer dans le futur parce qu'elles donnent l'occasion à de jeunes catchers et même de jeunes gens de vivre leur passion et de faire leur preuve pour tenter un jour de faire carrière dans ce magnifique business cette magnifique industrie qui est le catch je suis passé par là moi aussi également il y a de très nombreuses années et c'est pour moi un très très grand plaisir de pouvoir commenter et assister voir le développement et l'évolution de ces jeunes gens motivés et passionnés ici sur Youtube et sur TPW Premium et magnifique crossbody de Saito bon toujours pas de tentative de tomber mais dans tous les cas Salem s'était relevé parfait voilà très très bien Saito magnifique crochette la jambe ça sera encore mieux mais Salem en difficulté après deux prises basiques mais efficaces c'est ce que j'adore par contre cette vision ça va me donner des cauchemars j'ai littéralement l'impression de voir un démon une âme torturée sur le visage de Saito alors là par contre je confirme Saito est en train de glisser doucement mais sûrement sur la pente très raide de la folie de voir sa façon de bouger de voir ses expressions faciales de voir tout simplement son apparence se dégénérer de jour en jour de chaud en chaud cela n'enlève rien à la violence de ses coups et à l'arrogance également dont il fait preuve on tente un tombé et non ça ne suffira pas pour battre Salem qui accuse sur la balance au moins 95 kilos alors je sais qu'Antonio Adamo annonce le superbe présentateur de la soirée annonce le poids des catchers mais je suis tellement impliqué dans le show que j'oublie d'écouter alors il a sûrement annoncé le poids de Salem au début du match mais je ne l'ai pas mémorisé et je ne l'ai pas pris en note et c'est contré magnifique par un coup d'arpin et un avant-bras à la volée et Rick Salem revient à fond dans le match il est de retour un ciseau de tête non écrasement facial sur Saito et avec 4 prises magnifiquement appliquées il reprend non peut-être pas le contrôle du match mais il revient dans le match et là les deux catchers sont sonnés après autant de violence et autant de rudesse dans les contacts c'est totalement compréhensible ça en vient à toi à moi des échanges de coups quelle image forte de voir la croix peut-être inversée de Saito imprimée dans le dos de Salem comme si Saito était rentré dans son âme et avait laissé sa marque sur Salem il en faut plus pour mettre en difficulté l'afro catcher la foule est conquise et ralliée à la cause de Salem elle voit tout son potentiel et c'est le flatliner qui devait être suivi par une prise de soumission par Salem et non on revient et powerbomb inversée avec écrasement facial de Saito Salem qui rampe pour tenter de faire le tomber et non Saito très intelligemment saisit la corde et se tire à l'extérieur pas du ring mais sur le bord du ring sur la jupe du ring là où il est en sécurité en tout cas pour ne pas subir un tombé de la part de Salem et peut-être même utiliser les cordes à son avantage avec un enziguri dans la mâchoire de Salem et on va pour un springboard springboard avant-bras par Saito par Saito qui suit avec une German suplex magnifiquement portée tout en souplesse par Saito et ce n'est pas un shining wizard mais tout simplement un coup de pied en plein dans la tronche de Salem qui le propulse à l'extérieur du ring alors est-ce que c'était voulu par Saito maintenant il peut peut-être gagner le match par décompte à l'extérieur du ring si Salem est sonné et n'a pas la capacité de reprendre ses esprits pour remonter dans le ring avant le compte de 10 d'Ambre d'Ambre l'arbitre Saito semble sûr de sa victoire Ambre en est à combien ? Alors a-t-elle arrêté de monter ? Non elle dit 4 elle en est à 4 mais par contre elle compte assez lentement elle compte assez lentement c'est très étonnant mais en attendant le match continue 6 allez encore 4 secondes je pense quand même que Salem va remonter dans le ring j'espère pour lui en tout cas parce que ça sera quand même un finish assez plat pour ce match nous voulons voir plus d'actions nous voulons voir un tombé ou une soumission au milieu du ring par contre Saito là non si j'étais toi j'irais m'occuper de Salem pour m'assurer qu'il ne revienne pas par contre ça semble quand même mal parti elle en est à 9 oui 9 alors et très intelligemment Salem revient dans le ring juste avant le compte de 10 je pense très sincèrement qu'il a utilisé tout le compte pour récupérer à l'excellent du ring pour pouvoir justement contrer ce springboard et magnifique prise appliquée c'est magnifique quelle superbe histoire quelle superbe technique quelle superbe intelligence de la part de Salem il nous montre pourquoi c'est un catcheur probablement un des catcheurs les plus en but aujourd'hui en France et la prise de soumission est appliquée Saito est en danger Saito va-t-il abandonner Saito va-t-il non attendez non qu'est-ce que c'est non 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 c'était malheureusement prévisible Julie Strajan membre de The World vient porter assistance à son leader et Drix Drix attaque dans le dos de l'arbitre Salem avec un coup dans la nuque l'arbitre n'a pas vu elle ne peut pas disqualifier Saito et Saito qui porte cette prise dévastatrice sur Salem non pas comme ça pas comme ça pas comme ça non pas comme ça quel malheur pour Salem et quelle déception surtout pour le public pour la HCP pour le catch et même pour moi-même qui voulait voir une issue de match propre clair au milieu du ring voir lequel de ces deux catcheurs aurait remporté le match clean et non bien sûr The World cette secte littéralement c'est une secte de catcheurs disons-le je vais dire le mot tarés qui s'imaginent qui doivent sauver le catch sauver le catch de quoi on ne sait pas des pêcheurs qui ne prennent pas le catch au sérieux en attendant le catch devrait être sauvé de vous le catch devrait être sauvé de The World surtout quand on voit ça s'acharner à 3 sur 1 ce n'est pas du catch c'est du sadisme c'est de la folie il suffit de regarder la tronche de Saito pour se rendre compte qu'il y a un problème chez le leader de The World il y a un problème tout simplement avec The World et Salem en paye les conséquences espérons que quelqu'un va faire quelque chose et oui bien sûr alors c'est magnifique on lit dans mes pensées peut-être qui va venir aider Salem nous allons le voir tout de suite The World est prêt à en découdre The World est prêt mais ils ne savent pas trop ils guettent sous tout alors non c'était Nielsen non alors là par contre non là par contre c'est Kyle Hoxton je le reconnais sous son masque qui amène Nielsen comme une sorte d'offrande à ses frères ses frères du World Nielsen alors va-t-il être sacrifié ou est-ce que c'est Salem qui va être sacrifié on a un gros problème à la HCP avec The World mais par extension on a un gros problème dans le catch français avec ce groupe de dégénérés qui font la loi qui font ce qu'ils veulent officiellement Saito accueille Kyle Hoxton au sein de The World je pense que Kyle va accepter il jette son masque et accepte la marque de The World sous cette accolade nous avons maintenant un nouveau membre dans The World qui augmente ses rangs un nouvel initié un nouvel adepte reçu au sein de The World et Saito gagne le main event d'ambition 3 de la héritage catch professionnelle mes amis je suis Tom Larufa c'était un plaisir de commenter ce show pour Youtube et pour TPW Premium à vos côtés j'espère que vous avez passé tout de même une bonne soirée malgré une fin aussi décevante et je vous dis à bientôt pour un autre show héritage catch professionnel